Voici un récit, un témoignage, celui d'une jeune enseignante. Elle a jeté l'éponge un an seulement après avoir commencé. Aurélie HRL, Frédéric Fort. Cette ligne de métro, Claire Bérest l'a empruntée tous les jours pendant 5 semaines. Direction son collège en banlieue parisienne où elle enseignait le français. Chaque jour, elle avait la boule au ventre comme si elle partait au combat. C'était il y a 3 ans. Tous les matins, la peur de craquer en cours. Et c'est l'objectif qu'on se fixe, ne pas craquer devant les élèves parce que ce n'est pas leur rendre service à eux. Parce qu'ils ont besoin aussi d'un repère, d'une autorité, d'un repère stable. Est-ce qu'aujourd'hui je vais réussir à aller jusqu'au bout de la journée et reprendre le métro dans l'autre sens ? En 2009 à 27 ans, elle est titularisée ici dans ce collège de Bobigny en Seine-Saint-Denis, au pied des tours. Elle enseigne à 4 classes de 4e et de 5e et la rentrée se passe mal. Premier jour de classe, un élève qui était mécontent de la remarque que je lui avais faite a pris une table et devant moi l'a explosé contre le mur. Alors, ce n'était pas contre moi qu'il a envoyé cette table. C'est une grande nuance, c'est-à-dire que ce n'était pas contre moi. Mais cette démonstration, c'était, bon ben voilà, ça va être la guerre des nerfs. Et que je ne me sentais pas moi les épaules d'être dans ce combat-là, de très bien la garder, c'est moi qui vais la gagner, j'avais juste envie d'enseigner le français. Elle n'arrive pas à s'imposer et au bout de 5 semaines, elle craque. Moi j'ai eu le sentiment sur les 5 semaines que je n'ai quasiment jamais, je ne suis jamais parvenue à les mettre en face de moi et d'essayer de les intéresser à quelque chose. Et pourtant, elle avait reçu une formation avec un stage, un an dans un collège sensible de Paris, 8 heures par semaine. Mais cela n'a pas suffi. Des pressions, arrêt maladie, elle ne remettra plus les pieds en classe et démissionne à l'été 2011. Aujourd'hui, elle dénonce une formation des jeunes enseignants, trop coupée des réalités. Quand on n'a aucune formation pratique, le concret, le quotidien, par quoi on commence quand on rentre dans une classe, qu'est-ce qu'on dit à ses élèves, si quelqu'un se lève, comment on fait, s'ils ne veulent pas sortir leurs affaires, comment on fait, s'ils ne veulent pas enlever leur manteau, comment on fait, et bien en fait, ça ne s'invente pas. Elle reconnaît aussi qu'elle n'a pas eu le courage de persévérer, contrairement à ses jeunes collègues. Dans les meilleurs cas, les gens s'accrochent, essayent, trouvent leur solution. Dans les cas plus dommageables comme le mien, le découragement a pris le dessus. Je me suis heurtée à trop de problèmes que je n'ai pas su gérer. Aujourd'hui, Claire Bérest vit du RSA, elle enchaîne les petits boulots et donne aussi des cours particuliers. histoire pour elle de ne pas renoncer à sa vocation. Être prof était pour elle un rêve d'adolescente.